Merci. On vous retrouve là chez vous, à Lyon 5e, dans le quartier de Ménival, enfin à Chamvers. On vous rend compte parce que vous venez d'évoquer avec nous vos années de militantiste depuis votre adolescence. Vous avez fait 50 ans à la CFDT. On y reviendra. Mais pour préparer cet engagement, vous, ça a débuté tout jeune. Ça a débuté d'abord parce que vous êtes en fait l'enfant d'une famille ouvrière avec un père employé de l'OTL, Omnibus et Tramé de Lyon, où il était Wattman. Dites-nous un peu, Wattman. Vous avez l'occasion d'aller le voir au boulot. Wattman. Oui, mais vous avez l'occasion d'aller le voir au boulot. Bien sûr. Et de conduire avec lui. C'était un honneur pour moi. Oui, mais racontez un peu. Eh bien, oui, c'était 70. Il était juste derrière moi. Mais enfin, j'avais l'impression que c'était moi qui conduisais le tramway. Mais il était prudent. L'essentiel, c'est lui qui tenait les manettes. Voilà. Donc, famille ouvrière d'un côté. De l'autre côté, famille chrétienne aussi. Et c'est donc dans ce vivier chrétien que vous faites un petit peu votre apprentissage des autres. Alors, le scoutisme d'abord ? Le scoutisme. Souvenir de scoutisme, justement. Ah, quelque chose d'extraordinaire. Ma promesse. Devant tous, je m'engage. Oui, devant tous, je m'engage. Avec honneur. C'était magnifique. Et c'était grâce à ma sœur qui m'a permis de me lancer dans cette voie-là. Pour moi, j'étais fier, mais avec beaucoup de modération, mais j'étais fier d'être scout. Voilà. Et puis, ce scoutisme, c'est prolongé parce que la jeunesse ouvrière chrétienne était née en 1927. Et vous, quelques années plus tard, dans les années 30, vous, vous adhérez à la JOC. Pas tout à fait. Là, à l'époque, là, c'était un peu plus tard, mais ça devait être vers 35. Au moment du Front Populaire, là. Et vous assistez pour le 10e anniversaire, je crois, de la jeunesse ouvrière chrétienne, où il y a eu beaucoup de rassemblements. Un grand rassemblement de la JOC. Absolument. Salle Blanchon. Tiens, je cherchais. La Salle Blanchon. Et là, vous étiez très nombreux. Oh là là, il y avait un monde fou. Et on chantait « Sois fiers ouvriers ». Sois fiers ouvriers. Mais maintenant, j'ai perdu mes corps de quatre. Mais donc, c'était tout à la fois l'alliance un petit peu subtile, parce qu'à ce moment-là, le Parti communiste, la CGT existait déjà. Et l'alliance un peu subtile, justement, d'un engagement chrétien, mais aussi d'un engagement dans la classe ouvrière. Tout à fait. Et on le vivait bien, ça, à ce moment-là, cet engagement ? Oui. Pour vous, c'était cohérent ? Pour moi, c'était cohérent. Ça allait bien dans le bon sens. Et je m'apercevais du fait de la foule qui était présente montrer à l'évidence qu'il y avait beaucoup de salariés qui étaient là et qui souhaitaient aussi avancer sur la route. Et à l'époque, ça n'était pas facile. Oui. Je n'ouvrais, mon frère. Souviens-toi. Ça, ça vous parle. Comment est-ce que cet engagement chrétien, plus que le coutisme qui passait quand même très bien, mais au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, était perçu dans les paroisses ? C'était bien. Ça dépend. Enfin, la Vienne n'était encore pas trop. La Vienne, la vôtre, c'était quoi ? Saint-Croix. Oui. Donc, en plein cœur de la presqu'île de Lyon. Voilà, voilà. Mais on travaillait en colabande, on peut dire. Il y avait des problèmes des classes à l'époque, qu'elles soient les funérailles, les mariages, tout ça. Et quand il y avait, bon, première classe ou hors classe, on se présentait. Alors, les prêtres, les enfants de cœur, les Suisses, tout ça. Alors, j'étais beaucoup, souvent, à Héné. On collaborait avec Héné et Saint-François. Et là, c'était très marqué, les classes, justement, les différences sociales, en fait. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais vous, ça ne vous a pas empêché de vous engager ? D'ailleurs, il y avait des prêtres qui, à ce moment-là, étaient assez enthousiastes pour la jeunesse ouvrière chrétienne ? On avait des homéliés qui tenaient la route. Enfin, non seulement qui nous suivaient, mais qui nous sortaient des textes aussi, pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Pour vous aider à vous engager ? Pour nous aider, bien sûr. Et ça vous donnait un petit peu, on dirait, des biscuits, de la nourriture, face aux militants que vous trouviez sur le terrain, qui n'étaient pas forcément des chrétiens ? Oui, il y avait parfois des tensions, mais ça n'enlevait pas ce que je ressentais au plus profond de ma conscience. C'est-à-dire ? Eh bien, je croyais, et je crois toujours. Et bon, je pense que, là aussi, c'est un élément pour suivre la route avec enthousiasme et courage. C'est-à-dire que votre foi vous a guidé, en quelque sorte, dans vos engagements ? Tout à fait.